Alors le voici qui s'élance devant Fred Piché, Coursel, le tire et s'est arrêté par Piché. Premier lancé de Jean-Guerre Fick sur le numéro 10, c'est Dominique Léveillé. Le premier à s'élancer du côté des Marquis, le numéro 10, Frédéric Piché, pour les fichers, Dominique Léveillé. Léveillé qui a une bonne distance, récupère la rondelle, roube un peu vers la droite, devant l'avanceur, le tir et s'élérite de l'avanceur. Bien positionné le gardien. Premier lancé de Jean-Guerre Fick sur le numéro 26, Pierre Léveillé, Slinger. Le prochain du côté de Tature Mainz, Pierre Léveillé, Slinger, Slinger qui s'élance. En ligne droite devant Piché, le tir et s'arrête complètement la cible par-dessus le filet. Et après deux tirs, du côté de Tature Mainz, c'est toujours 0 à 0. Le deuxième lancé de Jean-Guerre Fick sur le numéro 23, Marco Charpentier. On aura vu un petit peu plus original des fois. Donc on a lancé de Bézé Léveillé, Coursel, Slinger qui était en ligne droite, comme c'est le marquis supérieur. Marco Charpentier, du côté des Marquis, Charpentier. Devant le gardien, le tir à l'avanceur. Lancé du poignet dans le haut du filet. Et Marquis qui prend les bras 1-0. Si Michel Ouellet rate, ce sera la victoire pour les marquis. Ouellet qui s'élance devant Piché. La fin. Et bel arrêt de Piché. Et la victoire qui va au marquis. 6 à 5. C'est vraiment excellent. C'est la première fois que je le vois à s'effectuer en tir de barrage comme ça.